bonjour à tous on va attendre que tout le monde puisse se connecter mais comme il est 18 heures je pense qu'on va pas tarder à commencer alors bonjour à tous je me présente je m'appelle pauline je serai votre médiatrice pour cette conférence intitulée la guerre de 30 ans mémoire partagée d'une catastrophe européenne alors j'en mets deux autres participants merci tout d'abord à vous de vous être rendu disponible merci à l'orange à la verre aussi pour cette nouvelle conférence de l'automne de l'histoire géographique pour le bien de cette conférence je vous demanderai juste de bien garder vos caméras éteintes afin de conserver un débit satisfaisant juste brièvement je vais présenter en quelques mots l'association donc l'histoire d'en parler a été créée en 2017 par des étudiants en histoire son but est tout simplement de vulgariser l'histoire géographie et de la rendre accessible à plus de personnes possibles donc notre devise c'est l'histoire géographie partout c'est pour tous et depuis le confinement on a bien sûr ajouté partout et c'est dans cette démarche que s'inscrit notre automne de l'histoire géographie donc c'est une série de conférences sur des thèmes un peu variés divers d'histoire de géopolitique ou géographie et ce soir nous avons l'honneur d'accueillir l'orange à la verre qui est maître de conférences en histoire moderne à l'université de lorraine et qui va nous parler justement des mémoires de la guerre de 30 ans je vous en dis pas plus et je vous laisse avec lui merci bien donc merci Pauline et merci pour cette invitation donc à parler effectivement d'un d'un sujet qui d'un point de vue des historiens tout au moins l'aurait dans d'autres secteurs être connus et qui en fait ne l'est peut-être pas tant que cela alors le titre que j'avais donné donc ces mémoires partagées au pluriel oui j'avais hésité d'une catastrophe européenne alors pour ceux qui lisent notamment le magazine l'histoire à la fin de l'année 2018 il y a eu un numéro qui a été consacré à un dossier dans un numéro qui a été consacré à la guerre de 30 ans et justement il y avait cette interrogation concernant cette idée de catastrophe européenne vous signale si ça si ça vous intéresse cela étant pour être un petit peu mauvaise langue le dossier n'était pas très très développé et malgré notre nouveau on est très franco centré sur cette question là cela étant au moins il avait eu le mérite d'être consacré donc à un anniversaire donc le 400e anniversaire du déclenchement de cette fameuse guerre de 30 ans alors le projet est ambitieux ce n'est qu'une conférence et on ne peut pas tout dire évidemment on va le voir cela peut nous emmener très très loin d'un point de vue géopolitique et aussi tout simplement bien sûr mémoriel en suède voire en espagne etc etc vous verrez que le propos va et vous m'en excuserez se centrer assez rapidement sur des questions françaises et allemandes c'est je suis beaucoup plus à l'aise sur ces questions là bien évidemment parce que en s'adressant un public de curieux ou un public d'historien lorsque l'on évoque la défenestration de prague bien sûr ou par exemple en l'orraine la question du sac de saint nicolas de port en 1635 on a l'impression que ce sont des choses qui sont encore vivaces dans les esprits et que cela peut donner le sentiment qu'il y a là un souvenir alors une mémoire pour l'interrogation un souvenir tout au moins historique qui ne s'est pas totalement estompé cela étant on peut rapidement dire que c'est vraisemblablement à l'heure très sûrement à l'heure tout comme bien d'autres faits historiques connus et particulièrement des historiens on est un peu dans une bulle et quand on en sort on se rend compte que intellectuellement lorsqu'on évoque des questions de mémoire eh bien c'est un peu une baudruche qui peut se dégonfler très très rapidement tout cela pour dire évidemment il faut être très prudent à l'égard de ces questions dites de mémoire à l'égard de l'ensemble des faits historiques même si et là c'est une donnée importante pour le sujet qui nous intéresse le temps joue là les centaines d'années le jouent évidemment le temps ne joue pas de la même manière en regard des distance qui nous sépare les événements que l'on que l'on traite notamment sous un angle mémorial alors toujours dans cette introduction pour montrer aussi que le doute il peut être en partie fondé c'est le fait que si l'on regarde dans la question de l'enseignement en france on peut admettre que l'enseignement même si nous soyons pas naïfs comme on dit en tant qu'enseignant on n'est pas bien sûr enregistré le l'école peut être un un vecteur bien sûr une matrice importante d'une culture commune même si elle est plus ou moins vague peu importe une culture commune mais justement de ce point de vue là on se rend compte qu'en france notamment bien la guerre de 30 ans est depuis un certain temps maintenant sorti complètement du du viseur en quelque sorte du des programmes du du secondaire alors là c'était la panacée par exemple le programme de seconde en 1931 accordé une vraie place à cette guerre qui était clairement affichée sous le titre la guerre de 30 ans la paix de westphalie la paix des pyrénées donc on voit bien que là il y y'a la france dans tout cela mais et quand on regarde un manuel celui de charles aimons de 1937 sur les 17e 18e siècle bien sûr un moment où il n'y a pas cette massification de l'enseignement on voilà qu'il y avait au moins une quinzaine de pages sur les 250 du 17e siècle qui était consacrée à cette guerre de 30 ans est ce qui n'était pas un cas inintéressant qui montre qu'au moins dans une france de la population celle qui faisait des études déjà donc dans le lycée le secondaire eh bien il y avait cet accès à une on va dire ce fonds culturel un petit peu un petit peu large alors je vais pas vous détailler ici ce qu'il y avait dedans mais bien sûr des aspects très français mais pas que il y avait vraiment la guerre en allemagne les pays autrichiens la bohème la question de la paix de palatine etc donc c'était quand même assez ouvert si vous voulez dans le traitement oui mais ça c'était avant c'est à dire qu'avec la massification l'impact également de l'école des annales eh bien on se rend compte que tout cela s'est évaporé assez largement et dès 1963 d'ailleurs l'instruction donc au programme pour ce lycée indiqué qu'il fallait traiter succinctement déjà la guerre de 30 de 30 ans avant qu'elle ne sorte complètement pour ceux qui sont les programmes scolaires on sait que ce qui est de l'ordre maintenant de la présentation de l'époque moderne même de l'Europe moderne même s'il y a eu un petit peu un retour en arrière eh bien en fait cette guerre de 30 ans notamment au lycée par exemple bien n'a plus de place même dans les portes d'entrée qui sont offertes ce n'est pas bien sûr à travers la renaissance que l'on peut traiter la guerre de 30 ans ni à travers la question de l'esprit du nouvel esprit scientifique etc etc et là on peut tout de suite noter une différence avec par exemple l'allemagne où la guerre de 30 ans a été de plus en plus marginalisée mais elle existe encore un peu dans ses programmes scolaires même si le programme de système scolaires bien sûr et après ça dépend de quoi on parle enfin de quel type d'enseignement secondaire on parle pour cette Allemagne bref je parlais d'un doute donc en m'appuyant notamment sur cette question de l'enseignement de l'histoire secondaire principalement au lycée pour dire que oui eh bien en fait peut-être que cette guerre de 30 ans c'est une vraie fausse question si vous voulez de parler de mémoire ne serait-il pas mieux de parler de souvenirs historiques et tout simplement parce que bien sûr la guerre de 30 ans on l'a preuve en est on en parle dans le supérieur il y a des romans on va en parler il y a des documentaires rares sur la guerre de 30 ans des films encore plus rares sur la guerre de 30 ans qui permettraient bon an mal an d'entretenir un souvenir mais peut-être que tout cela en fait est très évanescent et ne repose que sur du du sable donc existe-t-il seulement une ou moins une mémoire de la guerre de 30 ans et surtout comment une mémoire pour peut-elle subsister 400 ans après les événements au delà de la question d'une date anniversaire par exemple 2018 pour parler du quatrième quatrième centenaire de l'anniversaire de défenestration de de preuve de preuve cette question est d'autant plus pertinente vraisemblablement notamment en allemagne que et bien la société allemande a connu qui a été l'épicentre de cette guerre de 30 ans a également connu deux autres catastrophes et particulièrement humaine particulièrement la seconde guerre mondiale pensez aux bombardements massifs etc l'évasion totale et des institutions importantes du territoire qui font que bien la guerre de 30 ans et ses ravages et ses horreurs ont pu être très largement relégué très très au loin dans la mémoire collective allemande parce qu'il y avait autre chose entre guillemets à penser comme plaie que c'est plaie très très lointaine cela étant on va voir que c'est peut-être un petit peu en décalage mais ça subsiste tout de même alors pour aborder un petit peu de question un horrible graphique que je vous je remets là mais qu'il s'agit pas du tout de lire c'est juste pour l'impression visuelle vous montre un peu c'est tiré donc de geoffrey parker je vous ai marqué en bas la référence un ouvrage traduit de l'anglais sur la guerre de 30 ans c'est un c'est un classique et ça vous montre en fait ça qui m'intéresse ici un peu les les pays qui ont été plus ou moins directement impliqués dans cette dans cette guerre de 30 ans et ça vous montre que si on voulait aborder pleinement les questions mémoriales vous voyez ça peut nous amener très loin bien sûr il ya l'empereur anthony melotrich c'est faux on va dire ça comme ça la bavière etc donc des territoires allemands mais vous voyez russie province unie dalmar suède etc etc france bien sûr à transsylvanis on dirait la hongrie l'espagne etc donc ça peut être assez assez large alors évidemment moi j'ai pas la prétention de traiter tout cela mais j'attire juste votre attention sur le fait que eh bien il faudrait en fait il faudrait maîtriser toutes ces langues pour avoir accès à ces possibles mémoires une autre façon d'entrer aussi au moins en impression dans ce questionnement c'est à travers cette carte sur la localisation des fêtes de la paix de Westphalie qui a été dressée par Claire Gantet je vous ai mis ouverture de l'ouvrage une vingtaine d'années maintenant mais peu importe cela et vous voyez cette localisation évidemment on voit très très bien le germanité des fêtes mais vous notez aussi aux marges entre guillemets de l'empire d'ailleurs un de l'époque à envoyer chalons sur saune ville franche langue etc vous notez qu'il n'y a rien dans notre région ça peut s'expliquer mais je vais pas rentrer ici dans le détail et vous voyez que vous avez des fêtes également donc dans la Belgique actuelle et les Pays-Bas actuels mais ça à nouveau ça nous montre que là si on prend cette entrée des fêtes s'il y a des gens qui ont fêté la fin de cette catastrophe européenne c'est bien qu'on peut pourrait penser qu'il y a une possible mémoire tout au moins un souvenir de cette catastrophe mais je vous l'ai dit on peut pas tout traiter alors pour commencer je vais évoquer des questions historiographiques alors je vous rassure tout de suite je vais vous montrer comme ça quelques ouvrages il s'agit pas du tout dégrainer les titres ce serait insupportable c'est pas l'objet mais cette entrée des historiographiques c'est uniquement pour voir un peu sur quoi pourrait reposer le substrat de 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 ces mémoires ou de ce souvenir aussi entre les deux même si bien sûr qu'on dirait les deux ne sont pas équivalents de toute évidence on pourrait dresser un bilan historiographique serrier etc et du côté français on pourrait dire quasiment que celle guerre entre guillemets n'existe pas je vous dis ça puis je vous affiche des des couvertures d'ouvrages en français c'est moins que l'on puisse dire bien sûr et qui sont là des manuels d'ouvrages un petit peu généraux bien sûr qu'en france il ya des travaux type universitaire qui peuvent entretenir une souvenir historique si vous voulez mais en c'est là que on pourra aussi opérer une distinction entre entre ce qui est produit en france et qui est de l'ordre un petit peu la synthèse si vous voulez de ce qui est produit par exemple en allemagne et qui est déjà plus conséquent en nombre si vous voulez en thématique également et sûrement aussi peut-être c'est pour la réception par un public un peu plus un peu plus large et d'autre part ce que l'on peut noter c'est que on voit que les gens en france qui ont traité ou qui traitent encore cette question de la guerre de trente ans bien évidemment et ce n'est pas un hasard ont tendance à être liés d'une façon ou d'une autre par leurs travaux au monde allemand ce qui fait qu'on les on leur demande ou d'eux-mêmes produisent des travaux sur ces questions directement ou indirectement de cette guerre de trente ans alors ce n'est pas une nouveauté alors vous avez des choses en 2008 pour la synthèse qui avait été faite par Yves Krumenacker sur l'ouvrage qui est à droite ici mais en fait quand vous regardez les synthèses faits par des spécialistes du monde germanique en français je veux dire enfin des spécialistes français du monde germanique eh bien ce n'est pas une nouveauté vous aviez Georges Pagès en 1949 Georges Livet en 1963 vous savez que c'est peut-être un petit que sage Victor Lucien Tapier qui connaissait très bien l'Europe centrale en 1989 mais quand si on prend Victor Lucien Tapier par exemple éminent spécialiste mais somme toute son ouvrage c'était un cours qu'il avait qui a été retranscrit qui avait été donné dans les années 60 et somme toute ça donne un peu le goût de la distance que l'on peut prendre parfois par rapport à ce type de production je ne vais vraiment pas les égréner juste pour information vous voyez il y a tout dernier né par Martin Vrede et la façon dont je le prononce vous avez bien compris que ce n'est pas un français même si il est en France et un ouvrage donc sous forme de manuel mais qui vous montre le type de production qu'il y a en France de l'ordre toujours de cette de cette synthèse bien sûr il y a toujours des exceptions je ne parle pas ici des articles etc dans les revues confidentielles scientifiques si vous voulez il y a des exceptions notamment un ouvrage un ouvrage d'un historien que vous connaissez vraisemblablement Olivier Schaling qui avait fait la montagne blanche sur le la bataille qui quasiment engage si vous voulez cette cette guerre de trente ans mais là aussi vous avez un spécialiste tourné vers le monde allemand le monde tchèque également c'est quasiment une exception qui confirme la règle si si l'on peut dire et en fait quand on regarde de près l'ensemble des travaux français qui tourne on va dire autour de la guerre de trente ans justement eh bien ce sont souvent des biographies par exemple typiquement Richelieu beaucoup moins Louis XIII car beaucoup moins de biographies de Louis XIII que celui de Louis XIV et qui vont parler de la guerre sans la traiter vraiment et lorsqu'on aborde la guerre on la traite toujours d'un point de vue très français les questions géopolitiques d'alliances etc mais en fait on se rend compte que si on peut dire c'est pas une critique scientifique à proprement parler ça on ne traite pas la guerre elle-même on va pas très très loin sur la guerre elle-même et à contrario on pourrait noter qu'en français même en traduction il n'y a rien ou quasiment rien concernant des personnages des grandes figures de cette guerre de trente ans cuide de Wallenstein par exemple le duc de Friedland la référence reste d'un ouvre d'un historien allemand de Golloman mais jamais traduite puis de Bernard de Salles-Weimar qui est quand même servi par exemple à travers l'alliance suédoise donc aussi des intérêts français et bien sûr cuide de Gustave Adolf c'est le moins qu'on puisse dire alors bien sûr on peut toujours dire oui il existe une biographie en 1936 qui a été traduite du suédois en 1936 par de Nils Hanloun il y en a une autre par un général général Mac Moon Mac Main en 1935 et voilà donc ça vous montre un petit peu que la guerre de trente ans en France oui mais de loin en général et je dis ça alors que s'il y avait même des biographies de certains empereurs comme Ferdinand II en français qui n'existe pas en français on pourrait avoir une porte d'entrée là sur l'alliance de trente ans mais ça vous montre à quel point le regard français et s'il se porte sur la question de guerre de trente ans il se porte sur la question de la France dans cette guerre qui est plutôt aux yeux de la France une guerre avant tout franco-espagnole bien sûr même s'il y a des opérations militaires dans l'empire et contre les Habsbourg et voilà donc il n'y a pas de quoi se nourrir si vous voulez pleinement sur cette question mais ça veut dire donc pour nous quels sont les points d'ancrage possibles d'un point de vue français sur ces questions-là à travers cette littérature de type universitaire relativement faible donc ici on n'a pas vraiment de quoi étayer peut-être l'idée d'une construction mémorielle contrairement vous le voyez ici alors je vous ai mis c'est vraiment gratuitement je n'ai aucun intérêt bien entendu mais ça vous montre qu'en revanche du côté allemand vous voyez il y a des études où il y a des biographies où vous avez des études qui réalisent des articles de différents historiens par ici sur Ernst von Mansfeld, qui est le roi impériau, Weinstein aussi vous voyez 2010-2018 ça vous montre quand même une forme d'actualité qui persiste et qui reste dans le monde allemand puisque bien sûr ce qu'a parlé de la France et la Lorraine appartiennent à la France on voit qu'il y a quand même ici par le prisme de l'histoire régionale le possiblement un souvenir de cette guerre de 30 ans qui est entretenue et sans que ce soit un vrai hasard évidemment ce sont des régions qui ont été touchées concernées par ce conflit bien sûr il y a très longtemps et on voit c'est là que l'on voit émerger des travaux alors sur Lorraine le classique Philippe Martin sur la guerre de 30 ans en Lorraine vous avez aussi plus récent sur la conquête de l'Alsace alors vous voyez que ce n'est pas la guerre de 30 ans en Alsace c'est la conquête de l'Alsace mais évidemment vous avez une forte partie de cet ouvrage de Jean-Pierre Kintz qui traite de la question évidemment de cette guerre de 30 ans et avant tout des Français là-dedans mais quoi qu'il en soit c'est le souvenir tout au moins de la guerre de 30 ans dans l'espace alsacien est plus vivace que bien sûr dans le reste de la France hormis peut-être la question de la Lorraine et d'un point de vue des travaux on voit il y a eu une thèse assez récemment en 2015 sur la reconstruction de la Champagne méridionale après la guerre de 30 ans en 2015 par Benoît Garneau pardon sous la direction de Benoît Garneau par Sylvain Scora et ça nous montre un petit peu qu'il peut y avoir peut-être une petite renaissance ici d'un certain intérêt tout au moins mais ça nous montre toujours vous voyez qu'il y a peut-être le prisme franco-parisien et puis après le reste autour et qu'on se retrouve un petit peu au cran régional ce n'est pas négatif mais pour aborder cette question et ça nous ramène toujours en fait à cette ère ravagée, concernée directement par cette guerre de 30 ans il y aurait d'autres noms à citer y compris l'encyclopie d'administrée de la Lorraine qui avait été pilotée par Guy Cabourdin par exemple au début des années 90 où il y a justement aussi le premier tome jusqu'en 1648 où on voit très bien la place consacrée à la guerre de 30 ans parce que ça a un sens également bien sûr à l'échelle de l'histoire de la Lorraine plus d'autres personnes comme Stéphane Gaber qui était membre de l'académie Stanislas qui avait parlé de la Lorraine meurtrie donc il y a toujours une littérature régionale mais après se pose la question de sa réception et de son écho et là bien sûr on peut toujours s'interroger cela étant, ça nous montre au moins une chose c'est que, et c'est là aussi qu'on le comprend peut-être davantage la dimension régionale de l'ancrage d'une possible mémoire c'est que derrière ces types de travaux on voit qu'ils peuvent être alimentés peu ou prou également par des questions liées à l'histoire des territoires l'histoire des familles, la généalogie parce qu'évidemment les gens qui font la généalogie dans nos régions rencontrent ou par le vide archivistique ou par divers autres biais et bien sûr cette guerre de 30 ans en fait, donc si on résume en France pas grand-chose, somme toute donc pas de quoi alimenter de pseudo-mémoire vraisemblablement mais là je mets ça avec des grosses guillemets il est vraisemblable que le constat soit assez proche pour des pays pourtant impliqués dans le conflit y compris comme la Suède le Danemark, l'Espagne si on prend la Suède, on voit bien il y a des travaux autour des grandes figures mais évidemment la Suède c'était pas un terrain d'opération c'est-à-dire qu'on va le voir l'ancrage peut-être de la mémoire ou du souvenir de cette guerre de 30 ans qui repose beaucoup sur la question de la guerre de la violence guerrière, des horreurs de la guerre et bien évidemment pour tous ces pays qui sont plus collatéraux si vous voulez qui ont engagé les moyens engagé les hommes mais surtout engagé l'État dans la guerre bien sûr c'est pas le même type de vécu c'est pas au niveau de l'échelle individuelle qui a pu entretenir un souvenir en quelque sorte au moins à minima dans le monde tchèque vous me pardonnerez de ne pas en parler directement je ne maîtrise pas le tchèque donc je ne peux pas je vous montrerai deux trois choses mais je ne peux bien sûr pas parler de cela mais je ne donnerai que ma main gauche à trouver que évidemment la guerre de 30 ans est loin d'être absente on va le voir à travers de trois exemples quand même et bien sûr du côté allemand le bilan n'est pas du tout le même à nouveau je ne vais pas vous égrainer les titres vous avez compris du côté allemand il y a une dynamique liée à cette guerre de 30 ans au moins une dynamique scientifique mais vraisemblablement quelque chose de plus qui permettrait d'alimenter cette idée d'une mémoire un souvenir assez important de la guerre de 30 ans alors ici on pourrait on pourrait rentrer dans la question justement du traitement historiographique qu'il y a eu en Allemagne de cette guerre de 30 ans au 19ème et au 20ème siècle tout moins une première moitié du 20ème siècle pourquoi ? vous le comprendrez tout à l'heure lorsque je vous montrerai certaines statuts parce que évidemment les Allemands ont regardé de près la question de la guerre de 30 ans parce que ça a servi à construire si vous voulez l'idée de l'État l'idée de la nation allemande aussi il n'y a pas que ça mais ça a servi quoi qu'il en soit et donc on comprend aussi davantage l'idée que contrairement à la France qu'il y a eu un entretien si vous voulez des recherches et des travaux et des publications donc bien sûr autour de cette guerre sur quasiment deux siècles enfin je ne sais pas si je parle de 19ème mais 20ème bien évidemment et alors bien sûr les densités de publications sont différentes il y a des variantes après 1945 il y a eu un effondrement il y a eu une reprise depuis maintenant une bonne largement une bonne trentaine d'années notamment avec la Reichsgeschichte en arrière-plan c'est l'histoire de l'Empire si vous voulez en arrière-plan et évidemment les anniversaires comme 1998 et 2018 contribuent également à cette dynamique bon si ces questions vous intéressent il y a des bilans historiographiques enfin bibliographiques qui existent mais je ne vais pas rentrer là-dedans mais pour vous montrer toute l'acuité au moins à travers un best-seller si l'on peut dire qui ferait rêver nombre d'historiens chez nous vous avez le Fritz Dickmann donc les deux traités si vous voulez c'est un ouvrage qui a été édité la première fois en 1959 et il en est au moins alors que l'auteur est mort en 1969 il en est au moins la septième édition pré-édition donc ça vous montre un peu cette dynamique et à côté vous avez donc c'est juste là vous voyez sur une présentation sur la question des actes de la paix de Westphalie et il y a une énorme entreprise qui date justement de ces années 60 si vous voulez ou de publications maintenant c'est en ligne pour les fanatiques qui donne comment dire accès justement aux sources suédoises françaises etc etc et allemandes bien sûr sur cette paix de Westphalie et donc vous voyez que c'est une porte d'entrée parce que importante chez les allemands parce que la paix de Westphalie qui installe notamment une coexistence confessionnelle in fine reconnue après 1555 voilà c'est un moment important dans l'histoire allemande d'où l'intérêt également mais vous voyez qu'à contrario ça va dans la continuité ça va entretenir également le souvenir tout au moins historique de cette guerre de 30 cela étant il ne faut jamais rien magnifier si on s'intéresse justement à un ouvrage comme les lieux les lieux de mémoire allemands qui ont été publiés au début des années 2000 sous la direction d'Étienne-François le plus allemand des français ou le plus français des allemands comme vous voulez et puis Hagen-Schultz donc un allemand bien sûr on voit ici que la guerre de 30 ans elle n'est pas absente si vous voulez elle est présente dans cette première partie dit l'empire si vous voulez mais quand on regarde de près à travers la paix à nouveau l'épée de 1748 mais quand on regarde dans le détail on se rend compte par exemple ni la défenestration de Prague qui aurait pu avoir sa place là ni d'ailleurs par exemple le sac de McDebourg on va y revenir en 1631 aurait pu avoir toute sa place là ne sont présents alors bien sûr il faut toujours être méfiant aussi les lieux de mémoire c'est aussi une construction éditoriale et intellectuelle avec ses ses bonus ses malus si l'on peut dire donc si on fait un bilan on peut se dire que d'un point de vue de la littérature scientifique dans le monde allemand c'est assez positif ça peut permettre d'entretenir à souvenir voire une mémoire du côté français par exemple c'est un peu voire beaucoup l'actuel mais on sait aussi que les questions de mémoire elles s'appuient sur autre chose que ça parce qu'après ce qu'on a évoqué c'est quand même du confidentiel c'est un peu l'entre-soi je veux dire dans le monde des historiens et que la mémoire elle est entretenue aussi par notamment tout ce qui peut être de l'ordre du visuel et de ce point de vue là on voit que cette guerre de Trottin a donné lieu à des productions importantes et qui évidemment souvent dépasse largement même pour une peinture comme celle-ci donc célèbre Sébastien Frank donc ce pillage d'un village en 1640 dépasse largement ici le peintre on dit hollandais pardonner cette petite erreur d'attribution dans la terminologie si vous voulez et ça dépasse largement parce qu'il faut toujours penser qu'y compris ces tableaux dont on peut se dire il n'était pas vu par beaucoup souvent il y a une forme de duplication entre autres par la gravure avec l'imprimerie et la gravure il y a une énorme diffusion et donc un entretien important possible au moins dans les décennies suivantes les événements d'un souvenir déjà et pour nous après coup et là on rejoint la question de l'édition et bien on les retrouve il y a une faible récurrence qui pourrait entretenir une mémoire alors bien sûr des images qui peuvent être parfois en tout guillemets choquantes tout moins plus que par exemple la peinture de Rubens avec son allégorie de la guerre en 1637 évidemment là c'est quand même moins facile d'accès très vraisemblablement par rapport à ce type d'iconographie que vous avez sous les yeux je n'évoque pas mais il faudrait les prendre en considération également ces peintures et ces gravures extrêmement nombreuses notamment pour les gravures qui traitent des questions de bataille où on retranscrit même les oppositions des différentes troupes quitte à tout cumuler bien sûr en une image pour expliquer la victoire d'un tel camp ou tel camp mais voilà c'est ce qui permet aussi d'entretenir ce à minima ce souvenir historique et parmi si on peut dire les best-sellers et les grands graveurs de cette thématique là donc de cette guerre de 30 ans et bien vous avez ce graveur allemand Ulrich Frank alors c'est on parle d'un autre que vous connaissez juste après bien sûr les allemands utilisent beaucoup Ulrich Frank parce qu'il était allemand il y a toute une série comme ça de gravures qui ont été produites et qui sont très largement encore actuellement utilisées bien sûr comme je l'utilise là maintenant mais dans des présentations diverses et variées également dans l'édition voire dans des documentaires je ne vais pas les analyser ici dans le détail on pourrait mais vous notez de toute façon ici bien sûr le pillage le meurtre etc avec ici donc ce soldat qui parle c'est une vocation du ziole bien évidemment qui accompagne ces déprédations et vous avez ici bien sûr le pillage le bétail qui est pris derrière et vous avez peut-être enlever ça si je peux et puis vous avez bien sûr le paysan prisonnier prisonnier esclave entre guillemets bien sûr de la trompe le célèbre au moins pour nous mais pas que en Lorraine Jacques Calot je ne vais pas vous passer les images de Calot mais c'est uniquement pour le rappeler ici bien sûr contribuer largement à entretenir cette idée le souvenir d'une guerre et notamment de la soldatesque on va y venir qui a donc ce mal gyrovague dans cette Europe au moins centrale vers la Germanie qui était dans ses marges qui a été ravagé ici aussi c'est le village qui est pillé mais qui est en partie en défense près de l'église on pourrait analyser cette image à la fois très connue mais qui mérite toujours le petit détour des images en toutes sortes bien sûr mais toutes n'ont pas le même écho il faut quand même voir vous avez ici un écho peut-être est-ce davantage connu en Alsace avec les pendus de Hezingen c'est une gravure qui est conservée au musée d'une âge mais alors ici c'est ces hommes qui ont été pendus pour résister etc donc ils ont été pendus d'après les ordres donnés par le ring grave Otto Louis Otto Ludwig ici si vous voulez mais la portée de cette image ici bien sûr au-delà du cadre strictement régional il y a de fortes chances que même si elle pourrait faire écho à beaucoup de choses elle n'est pas la même portée qu'un calot si vous voulez donc il y aurait aussi cela à prendre en compte et vous avez donc une littérature déjà de l'époque alors littérature témoignage c'est pareil je ne rentre pas dans les détails mais vous avez ici le très célèbre alors pour ceux qui le connaissent alors évidemment quand on est dedans on a toujours ce sentiment que c'est connu mais vous avez donc Hans Jacob Christophe von Grimmelshausen vous avez ici les aventures de Simplicismus c'est une sorte de benet comme ça au cours de la guerre de 30 ans et quand vous lisez ça donc ici c'est une traduction française et bien vous avez largement le sentiment de voir toutes les horreurs de la guerre et le fonctionnement de la guerre etc même si le ton peut paraître parfois un petit peu rigolard pour certaines choses c'est quand même fondamentalement dramatique ce qui est donné ici mais ce qui est intéressant ici on a la limite du témoignage et du récit romancé bien sûr parce que c'est sous une forme romancée c'est que Grimmelshausen lui-même a fait la guerre en tant que soldat donc on peut toujours se dire que ce qu'il raconte évidemment c'est ce qu'il a vu vraisemblablement voir ce qu'il a pu commettre mais bien sûr il ne nous l'a pas dit comme ça mais ce qui nous intéresse nous c'est de voir que cet ouvrage-là fait partie de la littérature encore travaillée en Allemagne actuellement mais vous voyez qu'il y a aussi une traduction parce que ça c'est emblématique c'est devenu emblématique si vous voulez de cette guerre et de la violence de cette guerre moins connu mais qui a eu son heure de gloire au XVIIe siècle et à nouveau au XIXe et au cours du premier XXe siècle depuis alors maintenant c'est beaucoup plus confidentiel un autre auteur qui a vécu d'ailleurs en partie en Moselle-Est dans la région Moselle-Est pour nous si vous voulez actuellement mais il venait juste de le côté en face sur la droite du Rhin pas loin de Strasbourg mais rive droite donc Moshroch ici et qui a été notamment un écrivain et qui a écrit toute une série de visions si vous voulez notamment une vision qui s'appelle Soldatenleben donc Vitzolda mais lui contrairement à Grimmel-Shausen c'est un quand on dirait c'est un un civil si on peut dire il va subir la guerre directement les assauts la peur etc et c'est ce qu'il a plus ou moins retranscrit dans divers écrits et notamment dans Vitzolda voilà qui appartient à cet ensemble que vous avez à droite ici donc je n'insiste pas parce que j'ai un petit peu côtoyé pour diverses raisons dans ces écrits bien sûr mais vous notez j'ai fait exprès de l'assaut de M. Sars parce que ça c'est une édition bien sûr du 17ème siècle mais vous voyez ici pour ceux qui connaissent un peu le monde allemand c'est réclame ça vous montre aussi le degré c'est toujours connu quand même édité en Allemagne bien sûr et ces auteurs-là bon il y en a d'autres mais là vous avez quand même des poids lourds si l'on peut dire il faut voir que ils ont contribué à entretenir le souvenir dans le monde au moins germanique parce que le premier est traduit donc Grimmel-Shausen est traduit mais pas Moche Roche même s'il travaille en cours pour cela et il faut bien voir qu'on peut considérer qu'il y a une portée supplémentaire à l'écrit de ces personnages-là voire d'autres parce que la musique par exemple avec Heinrich Tchutz par exemple aussi Karl Hartmann notamment on sait qu'ils se sont inspirés par exemple de Grimmel-Shausen pour certaines de leurs œuvres comme Richard Strauss également s'est inspiré du personnage de Bernard de Saxe-Weimar si vous voulez pour également une composition et la littérature allemande également s'est aspirée de ces événements voire de ces anciens écrivants donc Schiller également Schiller pour pour Wallenstein également Alfred Dubling peut-être moins sur Wallenstein donc on voit comme ça qu'il y a une sorte d'effet de répercussion si vous voulez à travers la littérature à la fois dans la musique mais à nouveau dans une littérature entre guillemets plus récente Dubling c'est la première moitié du XXe siècle mais on voit ici que bon ça peut être encore un petit peu confidentiel mais il y existe une littérature plus large plus type vous savez type fantasy et qui entretient vraisemblablement aussi l'imaginaire collectif alors cette littérature ici vous avez peut-être connaissez-vous cela début des années 80 Michael Morcock ici le chien de guerre la douleur du monde on est pleinement dans cette guerre de 30 ans avec aussi cette trilogie donc par comment dire par Pierre Pével sur une trilogie de Filsstedt ici et alors évidemment c'est toujours difficile de saisir la portée mais on voit ici très bien que vous avez un public beaucoup plus large qui peut-être touché par cela parce que si on parle des romans à proprement parler autres et bien vous n'avez pas l'équivalent pour ceux qui connaissent par exemple de Robert Merle et de Fortune de France qui a pu faire plonger avec bonheur certains français notamment dans les guerres de religion si vous voulez bien sûr vous avez Les colonnes du ciel de Bernard Clavel avec Toile de fond La Franche-Comté et là on retrouve à nouveau le territoire et encore toujours le territoire et bien sûr d'autres parfois des romans plus régionalistes encore et plus confidentiels vous avez La bande dessinée alors là en revanche et à certainement plus récent vous savez très bien certainement maintenant que la bande dessinée s'appuie très largement sur un substrat un fond historique plus ou moins respecté ou dévoyé peu importe de toute façon d'une manière ou d'une autre c'est une porte ouverte sur cette mémoire possible même avec ses fantasmes bien sûr c'est ça la mémoire aussi de la guerre de 30 je ne vais pas ici faire le détail il y en a et il y en a d'autres y compris même au niveau par exemple une BD plus régionale par exemple l'Alsace de l'Aigle au Lys qui traite de cette question de l'Alsace pendant la guerre de 30 ans mais c'est un vecteur important des questions mémorielles vous avez le cinéma alors là en fait il y a peu de choses vraiment peu de choses dans le cinéma je cite au moins ce film si vous ne l'avez jamais vu c'est l'occasion de le voir regardez-le il est très très bien à mon avis et donc ici vous voyez d'un roman lui aussi mais je ne connais pas où c'est abreuvé John Barclay pique lorsqu'il écrit son roman mais peu importe l'ouvrage est très intéressant parce qu'il montre justement et il met l'accent sur quoi justement bien sûr la question de la violence mais aussi ses relations civiles soldats soldatesques dans une relation très complexe voilà vous avez aussi Chroniques d'Infos c'est un film tchécoslovaque 1964 on voit à nouveau ici un petit peu certaines aires géographiques alors à côté de cela vous avez des documentaires rares pas beaucoup vraiment sur la montagne blanche on en est trouvé deux j'en connais deux en 2018 et à nouveau en 2020 avec Olivier Chaline notamment tant qu'historien invité et cela produit par des réalisateurs tchèques ça vous montre à nouveau ici le poids bien sûr du régional bien sûr dans les constructions identitaires nationales aussi après vous avez le dieu internet avec le pire et le meilleur bien sûr vous trouvez des documentaires qui sont mis en ligne et puis vous avez des gens qui produisent des choses plus ou moins plus ou moins bonne qualité enfin je ne vais pas ergoter là-dessus mais c'est une réalité et enfin je pense qu'il ne faut pas le négliger parce qu'il y a un république pour cela déjà de gens qui agissent mais aussi de spectateurs c'est un peu comme la bande dessinée si vous voulez vous avez alors je ne sais jamais comment vous les appelez vous avez des reconstituants ou des reconstituteurs vous savez vraisemblablement qu'il y en a pour toutes les époques et d'ailleurs l'image que vous avez c'est tiré du dernier documentaire de 2020 sur la bataille de la montagne blanche là je l'ai pris comme ça mais donc il y a vraiment des reconstituteurs et vous savez que ces gens-là généralement s'ils font ça sérieusement ils s'intéressent de près aux uniformes etc. mais également aux contestes historiques et c'est une façon quoi qu'il en soit d'entretenir l'idée de souvenir de cette guerre de 30 ans on devine c'est mon idée une partie au moins de ces supports tout au moins les derniers les plus populaires si l'on peut dire peuvent permettre d'entretenir à travers quelques marques comme ça historiques à minima donc un souvenir historique peut-être une mémoire mais quelle est la reconnaissance de tout cela reconnaissance large évidemment je pense qu'il faut être toujours très prudent après on peut regarder d'autres biais mais c'est toujours pareil qui regarde de cela près tout au moins en dehors des lieux vous savez comprendre pourquoi je vous dis ça parfois un peu étroit parce que la toponymie ici ou là si on prend des régions la toponymie peut porter les marques encore de cette guerre encore faut-il y faire attention vous avez les toponymes le camp des Suédois bon évidemment on peut se dire suédois c'est un peu étrange quand même le trou des Suédois vous avez aussi un vocabulaire lié à la peste alors là il faut toujours faire attention mais ça peut être lié à la peste tout ce qui est pestifère lié justement aux circulations de soldats pendant ces guerres de 30 ans et il y en a également qui sont identifiables tout au moins ça c'est clair j'ai un exemple je vois le temps qui tourne je ne vais pas vous citer en 1631 etc vous avez ici une croix pestiférée au souvenir d'une femme qui est morte et par le mari donc qui a élevé cette croix voilà mais c'est clairement parce qu'elle est morte de la peste en raison de cette guerre de 30 ans et puis vous avez d'autres choses alors qui peuvent paraître à la fois confidentielles connues localement parfois au-delà et alors ici à Sénard dans la meuse aux portes de l'Argonne au sud de l'Argonne et vous voyez ici alors a été brûlé donc par les cravates les fameux croates donc le 13 juillet 1836 sur l'un des contreforts du cœur de cette église alors c'est l'une des marques ici que l'on voit apparaître une autre ici dans le nord de la Moselle à Algrange pas très très loin de Thionville et vous voyez donc ce village a été en français totalement détruit par les croates en Corée les gros méchants et en 1650 cette maison a été reconstruite je ne sais pas Anne peut-être Nicolas Charf de Thionville alors c'est intéressant parce que ça vous montre la volonté déjà à ce moment-là d'avoir on va dire un marqueur du souvenir bien sûr de la destruction de cette reconstruction des marques comme ça il en existe vraisemblablement ailleurs moi c'est plutôt exhaustif loin de là mais là c'est souvent connu localement encore faut-il avoir entendre parler de cela pour pouvoir s'en abreuver mais quelle est la portée bien sûr encore faut-il déjà à minima maîtriser un petit peu l'allemand pour comprendre de quoi il s'agit bien sûr et puis il y a quand même d'autres choses qui subsistent comme ça on parle du trou des Suédois la croix des Suédois à Morange par exemple et il a fait parler il n'y a pas très longtemps c'est aussi pour ça que c'est une image tirée du républicain lorrain le chêne des Suédois à Rios Véler ici où ont été pendus des habitants de Kirchheit alors ça fait un peu écho l'image tout à l'heure que je vous ai présentée en Assa Kirchheit d'ailleurs c'est une localité qui a été détruite pendant cette guerre de 30 donc ce qui me semble intéressant ici c'est qu'on voit qu'il peut y avoir des points d'ancrage bien sûr alors évidemment ils sont locaux mais des points d'ancrage ici ou là au moins au souvenir de cette guerre de 30 ans après il y a des choses qui ont été hyper marquantes à l'époque dans le flot d'horreur il y a l'hyper horreur si l'on peut dire et notamment le sac de Macdebourg alors qui a été hors de question pour moi de bien sûr d'aller en détail de ce que vous avez présenté là c'est juste visuellement qui a été largement si vous voulez il y a eu toute une propagande protestante bien sûr parce que c'est une ville qui a été violée au sens précisément premier du terme par des troupes de Tiji des troupes catholiques alors c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a aussi la protestante peu importe qui a été prise donc il y a eu tout un dans le monde protestant et dans le monde de la gravure et notamment il y a toute une propagande bien sûr anti-catholique qui a fait qu'il y a une résonance énorme à cet événement mais bien au-delà et vous allez voir de 1631 en effet vous voyez ici vous avez un monument donc un ensemble qui a été fait par Ernst Richels achevé dans quelques années donc en 1600 1800 1868 le monument Luther si on peut dire avance et vous voyez ici l'allégorie de 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 et c'est c'est pas un hasard vous avez le zoom ici bien sûr c'est c'est de 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 en de en raison du massacre de la population et toutes les déprédations que l'on peut imaginer mais vous voyez 1868 alors dans ce déjà ce siècle d'histoire aussi c'est vrai en France mais c'est aussi vrai en Allemagne la construction nationale l'importance bien sûr de certains certains événements et un petit peu plus tard sous le prétexte d'une statue ici dédiée à Otto von Gericke en 1906 vous voyez alors qui a été bourgmestre il a survécu il était là pendant le siège il a survécu au siège si vous voulez et donc au massacre etc c'était un scientifique il a été bourgmestre c'est lui qui a fait une démonstration du vide notamment une expérience entre deux hémisphères on voit en bas-relief d'ailleurs sur il y a deux bas-reliefs et l'un des deux il y a l'expérience mais il y a aussi ça et ça c'est très intéressant vous voyez Altmark de Beau donc avant avant la destruction de 1631 et vous voyez qu'on est en 1906 et vous avez toujours cette idée-là qui apparaît et on voit ce fameux point d'ancrage il y en a d'autres vous avez par exemple les statues de Wallenstein à Prague il y en a d'autres ailleurs en public tchèque actuellement c'est dupe de Finlande mais vous voyez ici c'est pas Wallenstein c'est vous voyez un statue d'un soldat dit de Wallenstein mais ça vous montre la portée du souvenir de la Heldenplatz à Vienne mais qui vous montre que la guerre de 30 ans au moins visuellement n'est pas sortie totalement de l'ère de l'ère germanique ici je parle bien sûr pour 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 Vienne et il y en a d'autres bien sûr il y a Gustave Adolf en Allemagne il y a des Gustave Adolf en Suède ça ne donnera personne mais il y a Gustave Adolf en Allemagne en France mais c'était les alliés des Français donc vous voyez ici à Brême et vous notez les dates 1909 1911 ici à Erfurt pour un autre Lyon de Suède bien sûr et également sur des lieux comme la fameuse de Breitenfeld ici bien sûr il y a une question anniversaire 1831 par 1631 mais il n'empêche on est dans cette dynamique d'inscription entre la pierre d'un souvenir et pour nous peut-être d'une mémoire de cette guerre de 30 ans et également ici vous voyez en deux coups si on peut dire à Lutzen la bataille où il disparaît comme 1632 je parle de Gustave Adolf bien sûr vous avez la première strate c'était celle-ci avec l'endroit marqué supposé où il serait tombé en 1837 et d'ailleurs la chapelle qui a été construite un petit peu plus tard en 1906 donc peut-être on peut considérer qu'au moins dans cette ère germanique avec ici encore il y en a d'autres un autre exemple ici vous voyez un nouveau en deux coups ce n'est pas inintéressant 1896 1936 donc je ne sais pas si vous devinez c'est peut-être écrit petit mais c'est Marc Gustave Adolf ici enfin bref donc il y a une reprise du monument d'ailleurs donc en 1936 qui a réintégré le premier de 1887 et donc on voit très bien qu'ici ou là dans cette ère germanique cette ère principalement consonnée par la catastrophe il y a des points d'accroche qui peuvent être très utiles bien sûr à entrer dans cette idée bien sûr de support de mémoire parce qu'il n'y a pas de mémoire s'il n'y a pas de point d'ancrage c'est bien sûr difficile de tenir cela mais on devine que c'est le souvenir de la terreur de l'horreur de la soldatesque qui domine assez largement et ça c'est peut-être quelque chose de partagé alors vous me pardonnerez à nouveau il y a vraisemblablement la même chose du côté tchèque mais je ne suis pas capable de je ne maîtrise pas le tchèque du côté allemand il y a il y a d'autres choses notamment vous avez ici un site qui vous montre très bien là vous voyez ici ce sont les témoignages de soi si vous voulez de différents personnages ici on vous dit un petit peu qui ils sont etc et vous avez accès à leurs témoignages bien sûr écrits sur l'Allemagne évidemment et qui avec ici une gravure de Frank à nouveau et qui témoigne bien sûr encore à nouveau de la portée de cette guerre de 30 ans et de l'intérêt bien sûr scientifique mais peut-être au-delà de cette guerre de 30 ans tout au moins en Allemagne et excusez-moi je vais changer mais cet intérêt il pourrait je dis conditionnel il pourrait peut-être être entretenu également en France au moins dans nos régions parce qu'il y a des témoins bien sûr il y en a en Alsace il y en a en Lorraine et parmi ces témoins vous en avez divers que je vais passer assez rapidement en revue vous avez des témoignages comme ici Jean Bauchet pour le pays médecin pour simplifier vous avez également Pierre Vuarin qu'on verra un petit peu après c'est le pays c'est le secteur d'étain c'est au nord-est de Verdun si vous voulez tout à l'heure j'ai évoqué Mochroche qui lui évoquait des choses dans le secteur de Fenêtrange Moselle-Est etc sous forme littéraire mais peu importe Don Cassien vous avez ici toute une série de témoignages de l'époque alors qu'ils n'étaient pas destinés à des témoignages littéraires si vous voulez mais qui ont pu être déjà retranscrites au moins en partie voire totalement dans des revues historiques au 19e siècle au début du 20e siècle des revues régionales si vous voulez et qui sont qui portent vraiment la marque du fer et du feu et du sang de cette guerre de 30 ans alors ici vous allez peut-être regarder un petit peu mon objectif c'est pas de vous lire dans le détail ces choses-là mais voilà c'est l'idée de la destruction oui j'ai mis en évidence les Suédois alors Chamblé Théokur c'est Théokur pour ceux qui connaissent bien sûr vous avez Pierre Vuarin ici à nouveau les méchants Suédois etc mais vous voyez on voit encore dans le nord Lorraine 60 à 80 000 hongrois des cravates des polac des polonois bref tous ces gens qui viennent de l'est qu'on ne comprend pas bien voire pas du tout qui parlent un étrange sabir c'est d'ailleurs ce que mettait en évidence Moshroch dans son roman des romans témoignages soldats Tony Leben il fait exprès d'attribuer à ces soldats étrangers des noms et un phrasé sans voyelle tout ça pour ceux qui sont vraiment des barbares absolus au nom imprononçable et de toute façon et aux paroles incompréhensibles et à nouveau aussi donc les rompatiens vous voyez des cravates encore une fois là c'est le tourneur de la Meuse tout le monde a le droit à ses pillages brûleries etc etc donc vous voyez on parle de barbarie inouïe et Jean Bouchet il nous fait une sorte de résumé si l'on peut dire donc sur briller il y a ici le viol bien entendu les enfants pendus il y a d'autres horreurs possibles et imaginables bien sûr vous voyez on baillonne les hommes etc on leur fait boire ces pauvres créatifs trois ou quatre sauts d'eau alors c'est boire aussi du fumet bref boire la suédoise peu importe l'attribution nationale de ce type d'horreur voilà bref on vous montre ici ce qui a pu marquer les esprits et ce qui est intéressant c'est de voir que ce type de témoignage là il y aurait vraiment un travail très intéressant à faire au niveau quasiment biblique synoptique comme ça c'est à dire en mettant en avant ces témoignages lorrain alsacien tchèque allemand etc et vous retrouvez les mêmes types de dénonciation bien évidemment et c'est là que l'on sent bien sûr que c'est ce qui a marqué cette hyper horreur c'est ça qui a profondément marqué les individus et qui s'est transmis aussi à travers les générations et cette transmission orale on va s'attarder un tout petit peu là-dessus il est évident que maintenant elle s'est en partie elle s'est en partie arrêtée là je vous montre un autre passage de Pierre Vaurin qui dit la même chose en quelque sorte si vous voulez elle s'est en partie arrêtée et parce qu'il faut bien considérer une chose c'est que la mémoire alors après on pourrait discuter ou on pourra peut-être discuter ici ou là un petit peu cette question de mémoire mais bien sûr la question de la transmission avec ses dévoiements c'est même pas la question la transmission et dans une société dans nos sociétés même si dans le monde allemand l'industrialisation était plus importante etc mais dans nos sociétés où le monde rural et la tradition de la transmission était encore assez fort jusqu'au 19ème siècle inclut une large première moitié du 20ème siècle après il y a des différences régionales bien sûr on sent bien qu'il y a eu une rupture après 1945 déjà parce qu'il y a eu la première guerre mondiale et après parce que nos sociétés ont été profondément bouleversées penser que les gens il y avait une forme de stabilité je n'ai du corps pas le fait qu'ils ont bougé bien sûr mais une forme de stabilité il y avait comme une transmission régionale tout ça maintenant est parti bien sûr il y avait des villages qui sont toujours en place il y a des gens qui vont dans les villages mais pensez au nombre de villages qui ont des villages dortoirs etc où il n'y a plus ce phénomène là et on conste bien qu'il y a eu une rupture mais cette rupture elle n'empêche pas d'avoir ici ou là des témoignages un peu plus loin un peu plus haut on parle de mémoire populaire on dit où on se transmet où on se transmettait des histoires comme dans les Vosges où on parlait des web donc c'est une autre façon d'attribuer un titre péjoratif bien sûr à cette soldatesse qui descendait par exemple du col du bonhomme pour aller ravager le secteur de fraises de Saint-Dié etc en 1639 et où on raconte l'idée l'histoire d'un guet-apens tendu par ces paysans qui avaient ras-le-bol de ces soldats qui les attaquaient tout le temps et l'histoire locale dit que lorsque le duc Stanislas c'est le bon duc Stanislas lorsqu'il a fait ouvrir une route près de Saint-Dié et bien pour atteindre le col du bonhomme et bien là on aurait trouvé encore nombre d'ossements bien sûr de ces soldats qui seraient passés de vie à trépas sous les coups des paysans et c'est un peu l'image que vous avez là l'idée de la vengeance des paysans qui se fait dans des lieux là dans la montagne ici dans la forêt bien sûr c'est des lieux qui s'appellent de refuge aussi même si on voit ici au loin le village mais c'est aussi le rappel de pourquoi on se venge pourquoi on attaque ces soldats isolés dans des lieux qu'ils ne connaissent a priori pas c'est à dire la forêt et sur cette idée qu'on se souvient ici ou là vrai ou pas vrai de ces histoires de vengeance ça vous montre qu'il y a une forme d'entretien d'une mémoire collective populaire peut-être mais collective quand même de cette idée de la vengeance et des historiètes comme ça il y a fort à parier que bien vous en avez eu ailleurs bien évidemment elles ont été transmises maintenant pour beaucoup elles se sont évaporées elles ont disparu avec les anciens même si j'imagine de génération de génération vous avez des déformations assez importantes mais c'est aussi le plaisir que l'on peut avoir de remonter après lorsque l'on peut le fil et en Moselle Est dans ces régions fortement chez nous touchées par cela vous avez encore vous pouvez encore entendre parler l'achever des criches donc cette guerre des suédois avec l'appellation même si on ne sait pas nécessairement ce qu'il y a derrière le titre nous montre que pour certains on n'a peut-être pas totalement oublié qu'il s'est passé quelque chose de terrible à Génédou dans cette région-là et ce qui est vrai là est vraisemblablement vrai aussi bien sûr dans d'autres secteurs tout à l'heure vous avez vu dans les textes les cravates les croates les polaques tous ces étrangers qui vous le savez peut-être n'étaient pas tous si étrangers que ceux-là et dans ces fameuses cravates des polaques je ne sais trop quoi qui étaient des impériaux il y avait de nombre de lorrains notamment des troupes de Charles IV de Lorraine et qui ne faisaient pas mieux bien sûr que les autres et dans les fameux suédois il y avait de nombre d'allemands que l'on pouvait très bien comprendre mais peu importe c'était un de ces fameux soldats venus de loin tout au moins qui a apporté la misère et parmi ces misères évidemment c'est ce qui est resté aussi dans les traditions c'est sûr du ravage la destruction des villages de la famine de la peste on n'a pu on n'a pu le dire alors évidemment sur les questions de mémoire on rejette toute la faute sur la soldatesse sur ces ces hommes sans foi ni loi si on peut dire mais évidemment on a complètement du coré le fait que les civils eux-mêmes participaient à tout à tout cela pour des raisons que l'on pourrait bien sûr expliquer mais la mémoire populaire c'est aussi elle a entretenu jusqu'à je l'ai dit peut-être au moins au moins du XXe siècle l'idée de ces guerres de 30 ans à travers des personnages alors peut-être beaucoup d'entre vous vous êtes très jeunes donc pas entendu parler de ça mais dans les aïeux des fois on a pu encore entendre ça et personnellement j'ai discuté avec des personnes âgées qui ont évoqué cela ou enfants alors c'est très intéressant en Lorraine parce que selon les secteurs c'était pas le même dans le sud de la Lorraine c'était plutôt comment dire le sud et l'est de la Lorraine c'est plutôt la menace de faire venir les Suédois une sorte de croque mitaine si vous voulez pour les petits enfants qui n'étaient pas sages etc et dans le nord de la Lorraine tout à l'heure on parlait nord de la Meuse nord de la Meuse c'était l'image pendant longtemps des gens de Werte un de ces chefs des troupes impériales et c'est attention le genre de Werte va venir si tu n'es pas sage ce genre de choses qu'on se transmettait entretenait quoi qu'il en soit une mémoire bien sûr locale etc mais un souvenir de cette de cette guerre de 30 ans à travers quelques figures qui servaient je ne sais pas si c'était efficace mais des croque mitaines et c'est un peu dans l'esprit des Hans-Trap-Kompt qui existent peut-être encore ici ou là en Alsace toujours pour ces enfants qui ne sont pas sages et donc on voit que vraisemblablement à travers des expressions des mots de vocabulaire dont l'origine est aussi oubliée mais là c'est plus large que nos régions le bivouac le bordel les chenapans également maraudeurs même si le terme de maraud est plus ancien on voit ici c'est des choses qui se sont popularisées si vous voulez avec ce milieu du XVIIe siècle et la présence de ces soldats alors pour ne pas être trop long cette guerre de 30 ans une mémoire partagée alors vous voyez partagée peut-être avec des paliers différents selon les époques mais tout au moins dans une ère germanique en incluant très récemment bien sûr en incluant bien sûr la République tchèque actuelle si vous voulez sûrement aussi d'ailleurs la République slovaque etc bref en fait l'ancien empire le saint empire germanique si vous voulez avec l'idée que là il y a quelque chose qui est partagé et tout particulièrement l'idée de l'horreur mais alors est-ce une vraie mémoire où j'ai toujours un gros point d'interrogation parce que je reste toujours très très prudent entre une construction de type intellectuel qui est assez facile pour nous parce qu'on baigne là-dedans on peut penser que comme un des mortels connaissent cela et en fait vraisemblablement pas pour des notamment parce que le contexte sociétal a profondément changé depuis plus d'un demi-siècle bien sûr à présent et je le rappelle aussi parce que il y a eu d'autres catastrophes et tout particulièrement sur la première la seconde guerre mondiale qui a eu qui a bouleversé profondément la conscience collective et qui a pu reléguer cette guerre de 30 ans assez loin derrière même si même si cette guerre de 30 ans elle est utilisée encore dans la terminologie même par les historiens pour qualifier autre chose que cette guerre elle-même et c'est intellectuellement de traduire par exemple ces années entre 1914 et 1947 une nouvelle guerre de 45 pardon une nouvelle guerre de 30 ans l'idée que ce premier XXe siècle c'est une sorte de nouvelle catastrophe européenne de fait c'était ce premier XXe siècle est une catastrophe européenne et donc par là par écho on retrouve en quelque sorte aussi cette guerre de 30 ans mais pour savoir si vraiment il y a une mémoire partagée alors là il faut aller chercher loin vraisemblablement et il faudrait mener une grande enquête un peu pour ceux qui connaissent à Arnold van Genep tout ce qui tourne de ce qu'on appelle le folklore d'un air un petit peu avec la bouche de travers du côté universitaire mais une folklore qui permet ou la Volkskunde en Allemagne mais qui permet de trouver à travers les traditions justement ce qui s'est transmett de génération en génération et bien des traces d'un entretien d'un souvenir au moins donc sur quoi peut reposer une mémoire de cette de cette guerre de 30 ans et il est évident qu'en regardant de plus près les productions notamment et bien d'associations culturelles et là sans aller chercher loin en Alsace en Lorraine mais également en Allemagne il y en a beaucoup à l'échelle de la ville du Kreis donc du cercle et également donc de plusieurs villages etc vous avez beaucoup de choses qui sortent bien sûr on pourrait dire toujours sur l'histoire pour le petit bout etc mais il n'empêche c'est une façon toujours à travers le local d'entendre le souvenir d'une plus grande histoire même si on ne la maîtrise pas nécessairement et enfin donc vous avez des points d'ancrage possibles mais on l'a vu là des lieux ou des personnages mais on l'a vu là que si on s'intéresse entre guillemets aux grands personnages de cette guerre de 30 ans et bien ça reste très lacunaire ce qu'on puisse dire du côté du côté français moins du côté du côté allemand et c'est là aussi qu'on voit que cette question de mémoire partagée elle est vraisemblablement discutable et je me permets juste si cette question vous intéresse j'avais participé c'est pas pour m'entendre loin mais j'avais participé en 2018 à une table ronde à la maison Heinrich à Paris sur cette question de mémoire européenne existe-t-elle de cette guerre de 30 ans et là il y a notamment quelqu'un qui a évoqué le monde tchèque également la question du monde suédois et sur allemand pour ces questions-là voilà je vous remercie de votre attention et si vous voulez échanger ou poser des questions je suis bien sûr tout ici merci merci beaucoup Laurent Jalaber pour cette conférence très intéressante juste avant de passer aux questions je vous ai juste mis un petit questionnaire pour que l'on puisse nous améliorer maintenant il va y avoir un petit temps d'échange d'une petite quinzaine de minutes donc si vous avez des questions vous pouvez me l'indiquer dans le chat j'ouvrirai votre micro et après vous pouvez couper votre micro pour que Laurent Jalaber réponde ou alors vous pouvez aussi écrire la question directement sur le chat et je la lirai on a déjà une question c'est génial alors je vais vous hop normalement vous pouvez parler là je vais aussi mettre ma caméra est-ce que vous m'entendez oui on vous entend alors bonsoir merci monsieur pour votre intervention alors moi j'enseigne dans le secondaire et effectivement bon bah la guerre de 30 ans c'est une sorte je sais pas d'ellipse je sais pas comment on pourrait dire c'est vrai on n'en parle pas du tout mais je me posais en fait deux questions d'ordre mémoriel lié au XXe siècle est-ce que éventuellement vous pourriez nous redire un petit mot de ce que les nazis ont fait de la mémoire de la guerre de 30 ans pendant notamment la période où ils étaient au pouvoir en Allemagne est-ce qu'ils ont mobilisé ce souvenir pour en faire quoi pour en dire quoi et vous avez un petit peu répondu mais c'est un petit peu en guise de confirmation est-ce qu'au moment à contrario des débuts de la construction européenne par exemple dans les années 50 est-ce que ce souvenir aurait été mobilisé un petit peu peut-être comme un repoussoir pour vanter les mérites de ce projet de construction entre les pays d'Europe merci beaucoup alors pour répondre je vais commencer par la seconde à ma connaissance alors attention je n'ai pas fait un travail hyper approfondi sur ces questions-là mais le repoussoir pour la construction européenne si vous voulez qui a pu être utilisée on n'est pas remonté aussi haut enfin aussi loin dans le temps ça a tout simplement été la question des deux guerres mondiales on n'avait pas cherché bien loin on voit d'ailleurs assez bien je ne sais pas si vous connaissez il y a eu des rencontres entre historiens français et allemands il y en a eu dans les années 30 avant que les nazis viennent au pouvoir et il y en a eu à nouveau à la fin des années 40 mais c'est très tôt donc en fait après la seconde on est allé au début des années 50 et il y a eu des rencontres d'historien justement pour essayer de travailler sur ce qu'on pourrait mettre en commun vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça qu'on pourrait mettre en commun pour éviter de nouveaux errements si vous voulez comme ça et d'avoir une vraie culture partagée et en fait on voit très bien que les nœuds sont concentrés sur la question des questions très contemporaines et très liées vraiment à la première et seconde guerre mondiale moi quand j'avais regardé ça ça m'avait assez marqué et concernant les nazis alors sans prétendre connaître cela je ne suis pas du tout un spécialiste de la période nazie à ma connaissance non parce que le problème c'était contre la vision d'une Allemagne unifiée vous voyez ce que je veux dire parce que c'était quand même aussi en partie des Allemands qui s'entredéchiraient en partie au moins au début théoriquement pour des questions confessionnelles donc partant de là non ce n'était pas mais alors vous avez peut-être vu en 36 je ne connais pas je vous ai montré un monument qui a été remodifié en 36 je ne connais pas le pourquoi du comment il a été peut-être une initiative locale à ce moment-là je ne pourrais pas vous le dire précisément parce que nous on a toujours une vision vous savez aussi quasiment Jacobine du nazisme il y a un maître tout le monde obéit en dessous quand vous lisez des gens comme Yann Kershaw qui a travaillé sur la question de la Bavière etc c'est beaucoup plus compliqué que ça d'ailleurs heureusement pour les individus parce que sinon je pense que tout le monde serait devenu fou ou mort voilà je ne sais pas j'ai répondu comme j'ai pu voilà merci on a une autre question de Julien Léonard donc je t'ai bonjour merci beaucoup pour la conférence merci Laurent j'ai trouvé ça très intéressant ma question fera peut-être écho à la précédente et je m'en réjouis mais alors du coup moi je suis totalement ignorant sur les questions du XXe siècle et d'historiographie mais est-ce que l'historiographie sur la guerre de 30 ans a aussi joué un rôle dans l'étude des deux guerres mondiales alors je ne suis pas très sûr de moi dans ce que je vais dire mais il me semble quand même qu'il y a des écoles historiographiques qui ont vu les deux guerres mondiales comme une sorte de guerre civile européenne et aussi sur la notion de guerre totale est-ce que la guerre de 30 ans a servi d'objet de réflexion sur la notion de guerre totale et est-ce que la guerre de 30 ans a aussi été vue comme une sorte de guerre civile alors pas forcément européenne mais allemande et dans ce fait aussi un ferment de construction d'identité nationale voilà je suis déclené ma question était un peu longue et confuse non non mais en fait ça c'est et je ne sais pas si tu as remarqué alors je me permets de le tutoier parce qu'on est collègues bien évidemment puis on se connaît bien pour ceux qui ne sauraient pas et il y a un monument dans ce fameux 19ème et c'est un peu écho c'est un univers c'est un gétorix chez nous en quelque sorte et on est vraiment dans la fonction identitaire allemande et il y a des repoussoirs alors il y a Napoléon bien évidemment et on utilise justement alors c'est une sorte de parallèle que je vais faire on utilise la guerre de 30 ans pour montrer que la désunion bien sûr c'est aussi d'un point de vue c'est très formaté Prusse bien évidemment notamment dans l'historiographie mais que la désunion a engendré justement cette guerre civile évidemment il faut s'unir sous un chef etc. pour porter l'Allemagne la nation unir la nation allemande et la porter là où elle devrait être etc. donc devant la scène européenne exister en quelque sorte et c'est intéressant parce que je dis le parallèle si vous voulez c'est exactement ce qu'ont fait les français après 1870 et la défaite face aux Prussiens principalement où on a fait le parallèle avec les Gaulois en disant voilà c'est la désunion des français qui a entraîné ça donc il faut être unis et donc oui ça a servi ça a été utilisé pour ça et d'un point de vue tu faisais peut-être référence à Ernst Nolte je crois pour la guerre civile européenne lui alors je n'ai pas repris il faudrait regarder son introduction notamment lui je ne sais pas si c'est ça du coup de ce que tu dirais la guerre de 30 ans aurait pu jouer un rôle pour la construction allemande un rôle presque similaire à celui de la seconde guerre mondiale pour la construction européenne c'est-à-dire une sorte de repoussoir de la désunion comme de repoussoir parce qu'en fait c'est lié à cette guerre de 30 ans en fait à mes yeux ça se construit notamment je l'ai dit sous le rejet bien sûr des français napoléoniens qui a servi de révélateur surtout et ça a été utilisé notamment par les Prussiens et principalement contre les Autrichiens après après il y a cette question de la guerre de 30 ans bien sûr et enfin il y a la question de toute une historiographie allemande principalement au XIXe siècle et même une première et une première et une première et une première sur l'histoire de l'empire en elle-même justement pour dire voilà regardez comment c'était il y avait une forme de désunion c'était compliqué etc. on ne s'entendait pas il n'y avait pas il n'y avait pas de centralisation et en fait c'est un tout qui a servi à dénigrer si tu veux se passer un peu désordonné pour aller vers une histoire unie une nation unie etc. dans le sens là ça a joué oui très bien merci on a une troisième question de Guillaume Maréchal qui écrit bonsoir monsieur juste une interrogation d'un point de vue du monde militaire y a-t-il eu une mémoire ou commémoration sur cette guerre notamment du côté allemand oui il y a alors du côté allemand dans l'armée allemande je suis incapable de vous dire mais il y a alors je ne l'ai pas mis là mais il y a eu une édition notamment alors il n'y a pas qu'en Allemagne d'ailleurs sur les soldats de la guerre de 30 ans c'est le genre de choses comme ça de ce point de vue là il y a un souvenir militaire si vous voulez donc les soldats ça passe par les uniformes aussi de la guerre de 30 ans donc il y a il y a des études et ça passe par alors je ne sais pas si directement dans l'armée mais ça passe aussi par notamment des biographies de généraux on va dire ça comme ça de grands militaires du monde allemand voire au-delà bien sûr je ne sais pas si j'ai répondu à ce que je souhaitais mais je pense ok merci on a une autre question de Stéphano Simis donc j'active son micro c'est bon on m'entend ? oui merci merci beaucoup Laurent pour cette mise au point c'est sur la dualité du regard que tu proposes où on voit à la fois un modèle d'identification et un modèle de réconciliation autour de de cette guerre de 30 ans mais ma question n'était pas là elle était je voudrais avoir ton avis sur deux points qui sont historiographiquement peut-être pas de même importance sur un plan mémoriel le premier c'est pour que tu nous donnes les bornes réelles de cette guerre de 30 ans qui semblent en avoir une centaine donc j'aimerais ton avis un petit peu là-dessus parce que c'est quand même c'est quand même très variable c'est modulable aussi et puis la deuxième chose tu n'as pas du tout évoqué la question d'une guerre de religion qu'aurait pu être cette guerre de 30 ans est-ce qu'elle est totalement évacuée par l'historiographie maintenant ? merci alors pour la question des je te reconnais bien dans tes questions mais concernant les bornes alors évidemment vous avez pu voir l'ouvrage de Philippe Martin que tu as présenté qui donne 1631 1661 alors pour tout discuter sur le début mais peu importe on prend aussi d'un point de vue lorrain la chronologie utilisée alors tu faisais peut-être référence bien sûr à la question de la France notamment où la chronologie française n'est pas du tout la même dans le sens où officiellement la France entre en guerre en 1635 et ça dure jusque quand ? alors on pourrait l'arrêter c'est la paix avec l'Espagne c'est pas 1648 ça tire vraisemblablement jusqu'en 1659 c'est pareil c'est la question de l'implication du Danemark avec un retrait assez anticipé donc après la période danoise donc à la fin des années 1620 donc en effet les chronologies sont 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 différentes et je suis d'accord évidemment on peut penser que c'est une porte d'entrée tout au moins ça aide à une perception différente s'il peut y en avoir une de cette guerre de 30 ans mais je suis tout à fait d'accord mais si on c'est pour ça que j'ai mis l'accent aussi sur la question de la plutôt du vécu de la guerre parce que bien sûr c'est ce que l'on voit mais parce qu'a priori c'est ce qui semble être le plus partagé dans le souvenir par les populations mais j'évacue pas du tout cette question là parce que je pense que c'est intéressant d'autant plus qu'il y a la question de l'Espagne etc des provinces unies bien sûr les provinces unies qui vont célébrer parce qu'ils sont sortis un tout petit peu avant les traités de Westphalie dans cette guerre qui vont célébrer déjà avant même la paix enfin retrouver et là c'est la question bien sûr d'une guerre qui avait commencé avant avec l'Espagne ça nous montre que effectivement si tu voulais aller vers là que c'est une guerre de 30 ans qui est protéiforme en quelque sorte dans son air et concernant la question de la religion alors je l'ai évacuée oui et non enfin oui je l'ai évacuée comme ça dans l'historiographie c'est à ma connaissance ce n'est plus une question ce n'est plus une vraie question grosso modo il y a la première phase jusqu'à l'édit de restitution 1629 etc où on considère que oui c'est une relique entre guillemets des guerres de religion je vais expliquer pourquoi j'ai dit ce terme là mais dès les débuts on peut être très dubitatif face à ces questions là parce que quand on regarde de près des armées c'est un exemple que je prends souvent donc je vais le reprendre vous prenez l'armée bavaroise réputée catholique avec Maxime de Bavière etc et puis dedans vous avez des braves protestants alors la question de guerre de religion là dedans de confession et c'est comme toujours ça c'est un médala entre regarder l'histoire d'en haut etc et puis de plus près sur le terrain ce qui se passe on se rend compte qu'il faut vraiment aller dans la nuance mais quand je parle de reliques oui parce que j'avais fait une conférence sur justement la guerre de 30 ans reliques des guerres de religion et je m'étais intéressé à cette question là mais je n'ai pas voulu aller sur le terrain là ce soir c'est un point évidemment qu'on ne peut pas totalement évacuer mais c'est à nouveau on sent bien que c'est quand on prend les déprédations temple église quelles que soient les confessions de toute façon les comportements étaient exactement les mêmes donc on voit bien que c'est sans fois ni loi Merci on a une autre question de Arthur qui rebondit justement sur une de nos précédentes questions et qui dit justement la guerre de 30 ans ne serait-elle pas en quelque sorte boudée dans les collèges et lycées français parce qu'elle va à l'encontre de l'idée d'une nation unie conflit France-Lorraine par exemple je ne sais pas s'il y a les boudés sciemment déjà de façon l'histoire moderne n'est quand même pas au cœur des programmes de l'enseignement secondaire déjà ça fait un moment après je pense qu'il faut être méfiant quand même sur l'idée qu'il y aurait une sorte de grande main qui ferait que voilà on met sciemment ça de côté etc alors je dis ça mais de l'autre côté en revanche je suis d'accord et parmi peut-être les premiers d'accord sur le fait qu'on a une lecture très franco-française voire très parisiano-française de pas mal de choses et qui fait qu'on a tendance à marginaliser je ne parle même pas de programme scolaire à marginaliser peut-être d'autres entrées historiques d'autres lectures etc c'est ça un petit peu dommage mais je pense que ça c'est un peu un mâle français mais bon je suis à votre bataille et là on me reconnaîtra bien sur cette question-là mais voilà très bien merci on a une avant-dernière question parce qu'il n'en reste que deux parce que l'heure tourne de Céline Kugler qui vous remercie pour votre présentation et qui vous demande considérez-vous que la France a gagné beaucoup suite à cette guerre et qu'il y a eu beaucoup de pertes pour le Saint-Empire bonne question alors pour le Saint-Empire alors sur le coup l'Empire a perdu évidemment humainement etc des pertes humaines importantes économiquement je ne sais pas si on peut évaluer enfin peu importe de toute façon c'est un moment maintenant mais l'Empire a une stabilité à terme parce qu'il y a eu 1648 comme je dis toujours ça fait partie de ces fameuses c'est la deuxième colonne la première colonne c'est 1555 la seconde c'est 1648 et ils ont gagné en stabilité et on en déplaise aux esprits chagrins notamment en français à certains qui voient une sorte de 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 systèmes politiques qui fonctionnaient etc je ne veux penser je ne suis pas tout seul dans mon coin et c'est plus compliqué que ça et que 1648 a permis une forme de stabilité sans enjoliver les choses mais qui a de nouveaux équilibres qui ont permis la durée la survie de l'Empire après on pourrait expliquer pourquoi après ça ça bascule c'est notamment du dualisme austro-prussien etc c'est là qu'il y a le problème plus tard c'est une première chose et la France dans dans tout ça La France, qu'est-ce qu'elle a gagné ? Eh bien, la France, c'est l'État qui a gagné, si on peut dire, parce que la guerre de 30 ans a été une matrice extrêmement importante dans la construction de l'armée française. Il y avait déjà des germes sous Henri IV, etc., mais l'explosion quasiment exponentielle de l'armée, c'est là, dans sa structuration avec le secrétariat d'État à la guerre. C'est également là que vous avez, bien sûr, la fiscalité d'un État qui se met largement en place. Alors, il y avait des choses avant, ce n'est pas le problème, mais avec une administration fiscale qui se développe de plus en plus, et on sent bien, à mon avis, l'État gagne beaucoup. Alors, l'État, et après, je ne suis pas spécialisée à ces questions-là, mais vraisemblablement aussi l'image royale, parce que suite aux effets longs des guerres de religion, mais là, il y a des spécialistes qui écoutent, et également, bien sûr, la fin du règne d'Henri IV, où il y avait déjà les prolégomènes de cette restructuration étatique, sous Louis XIII et Louis XIV, mais ça correspond à cette guerre de 30 ans, en partie, on voit bien que là, il y a l'État à en approfiter, et donc l'image royale vraisemblablement aussi, à travers toujours la guerre. Voilà. D'accord, merci. Et enfin, une dernière question de Francis, donc je vous active votre micro, normalement c'est bon. Voilà, ça fonctionne ? Oui. Alors, Francis D'unvoud, je suis responsable du service faire local d'Aville-aux-Jars. C'est la première fois que j'assiste. On se connaît par ailleurs, M. Laurent Jarabert, on se connaît beaucoup d'autres fois. Simplement, ma question était la simple, simplement, actuellement, à cause de la pandémie, qu'on est en ce moment, on ressort un petit peu. Moi, je vois sur mon… Je fais un article pour le bulletin municipal de la ville qui parle de la peste, quoi. Le lien étant la peste, la peste à guerre de 30 ans. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en parlant de la peste. Et là, j'ai reposé un petit peu les éléments. J'ai vu que dans les villages, par rapport aux écrits, tous les villages, il restait quasiment une ou deux personnes dans chaque village du secteur. Mais je doute de ces chiffres. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vraiment, il n'y avait plus personne ou bien ils étaient dans les forêts et puis ils n'étaient pas ressensés ? Oui. Alors, merci de la question. Alors, en effet, on peut toujours se méfier de façon des chiffres. Surtout… Alors, ça, c'est une certitude. Parce qu'il faut bien voir que… Il faut bien voir que des morts, il y en a eu beaucoup. Alors, il y avait notamment Marie-Josée Laperche-Fournet qui a travaillé sur la… on va dire Mosellès pour simplifier, qui avait montré au secteur de Saint-Avol, etc., les destructions humaines qu'il y a. Mais la réalité, c'est aussi que vous avez beaucoup de gens qui étaient partis, qui se sont, pour certains, réimplantés ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des morts, déjà. Donc, il y a un effet de vase communiquant, de toute façon. Et c'est vrai dans nos régions et c'est vrai ailleurs, de toute façon. La preuve en est, c'est que vous avez ces princes, quels qu'ils soient, qui font des appels à retour. C'est bien la preuve que les gens étaient, pour certains, vivants, de toute façon. Et en plus, il faut être prudent avec ces chiffres-là, parce que vous avez des gens, bien évidemment, qui savaient très bien que le prince avait aussi besoin d'argent et qui avaient, somme toute certainement, peu envie d'être les dindons de la farce in fine. C'est-à-dire, un, d'avoir survécu, tant mieux pour eux, mais deux, de devoir faire face à nouveau à des exigences fiscales, peut-être pas toujours dans les médias, mais n'empêche. Donc, oui, je pense qu'il faut être prudent avec ces chiffres. Cela étant, vous avez vraiment des villages qui ont complètement disparu. Alors, attention, il y a beaucoup de fantasmes, mais des villages qui ont disparu. Il y a eu des reconstructions, il y a eu des nouveaux villages aussi, enfin, des villages, bien sûr, qui sont revenus, qui ont été construits. Donc, oui, il faut être prudent avec ça. Parce que, de toute façon, les... Mais vous, moi, j'avais vu travailler il y a longtemps sur des cas dans le secteur de la limite, Alsace-Bossu et puis Moise-à-Leste, si vous voulez. Et là, en revanche, on a des chiffres. Alors, même s'ils sont faux, admettons, vous avez vraiment des chutes importantes de foyers fiscaux, en quelque sorte, si vous voulez. Et avec des 10, 20, 30 ans, 40 ans avant qu'il y ait une forme de restauration au bon an, mal an. Et dans certains secteurs de la Lorraine, il faut quasiment entendre le règne de Léopold. Donc, la fin, l'extrême fin du 7e, Paris... Oui, c'est ça. ...90, mais voilà, ça prend du temps. Mais c'est pas que la guerre de 30 ans. C'est aussi parce qu'il y a une omniprésence française, il y a un climat de guerre perpétuel, de toute façon, avec la guerre de l'Auxbourg, notamment, pour la fin du 17e, et qui font que les choses ne se déclenchent, ne se réenclenchent que début du 18e siècle, vraiment. Oui, merci. D'où aussi le fait d'appeler notamment des anabaptistes dans ces régions-là, des régions de marge, ces fameux ducs catholiques, etc., qui appellent des anabaptistes sur la frontière pour essayer de remettre en valeur tous ces espaces-là, entre autres. Merci. Merci. Alors, on a une toute dernière question, si vous avez encore deux minutes. Ok, très bien. De Cathy Blaise qui demande « Que pensez-vous de la trilogie de Saki ou Sachi ? » Oui, je ne l'ai pas cité, oui. Il me semble qu'elle aborde cette question, cette guerre de façon globale. Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, honteusement, je voyais le temps courir, je me suis dit « J'ai pris trop de temps au début, donc pardon, je n'ai pas cité. » Alors, effectivement, il a fait une trilogie, alors que d'ailleurs, mon propos, j'évoquais de quasiment inclassable, parce qu'il a fait un réel travail, je veux dire, d'historien, etc. Je ne sais pas quel sens profond de la question. Moi, je considère que c'est le genre de littérature dont on peut, bien sûr, il faut prendre en compte. Mais, ce n'est pas pour éviter de répondre pleinement, la question que tu me poses, moi, c'est la question de la portée, en fait. Mais c'est vrai pour Henri, je crois, Henri Saki, comme pour d'autres, quel tirage, quelle aire de chalandise, en quelque sorte, et donc de réception de ce type d'ouvrage. Mais à ne pas du tout, évidemment, marginaliser. C'est un petit peu la question. Très bien. Je pense que la question, c'était parce que ce n'est pas un universitaire, labellisé, etc. Bon, à titre personnel, ça ne pose aucun problème, bien évidemment. Très bien, elle vous remercie. Bien, c'est la fin de cette conférence. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été si nombreux. Je remercie Laurent Jalaber, surtout pour cette superbe conférence. Un remerciement tout particulier de la part de Pierre Toussneau, donc le président de notre association, pour les enseignants-chercheurs en histoire de l'Université de Lorraine qui ont été présents ce soir. Je vous donne rendez-vous pour la suite de notre hiver et pas de notre printemps, de notre automne, comme je me suis trompée tout à l'heure. jeudi avec Stéphane Lambré sur la crise de l'apprentissage et l'histoire du travail en Europe occidentale. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Réalement. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada